Bonjour, je m'appelle Jeanne Béthie, et puis mon nom d'artiste c'est Norma Ichien, et je préfère mon nom d'artiste Norma. Je suis comédienne, comédienne de théâtre, je fais dans mon livre-amour, je fais dans le cinéma, bref, je fais dans tout ce qui est art de la scène. Je fais le stand-up depuis 2011, décembre 2011, et là je suis à ma troisième année d'atelier. L'évolution elle est vraiment là, pas grave, parce que quand j'arrivais à la première édition d'Africa stand-up en 2011, je n'avais vraiment pas écrit le stand-up, c'était quelque chose que j'aimerais dire, mais l'univers écrit, parler devant les gens, faire rire, c'est vraiment une chose qu'on ne fait pas au théâtre, forcément au théâtre je le fais parce que tu trouves une pièce comique, mais au stand-up tu écris, tu parles des histoires, toi tu te parles, pour véhiculer un message en faisant rire, et là j'ai retrouvé mes missions, ça se passe très très bien, je suis très contente. La formation est très géniale, parce que, étant auteurs nous-mêmes de nos propres sketchs, on apprend les techniques évidemment de l'écriture, on apprend à mettre des cartes dans des endroits où il faut mettre, pour que ça puisse faire vivre, et l'atelier est super parce que, au départ quand tu arrives, tu te trouves, tu te trouves avec un sketch, et tu te dis, ça y est, j'aime le sketch, mais dès que tu arrives, tu te retrouves, que non, il y a plein de choses que tu pouvais mettre, vraiment c'est un travail d'atelier, avec un aboutissement précis, qui toi, te permet d'évoluer, ça te permet de transmettre, Ouais, comment on peut poser la question à une Camerounaise, comment est-ce qu'elle trouve le Cameroun ? Quand même, c'est mon pays, d'Afrique en miniature, je ne peux qu'aimer mon pays. Je sais que c'est mon, je n'ai pas de repos, Je sais que c'est mon, je n'ai pas de repos, Il y a encore au Cameroun, qu'on trouve les plus belles femmes, c'est très civil, cool, qui sentent bon, wow, la place, la preuve, moi-même. Alors, une mouiste africaine, j'ai grandi avec une mouiste dans ma vie, le film Ginny Lyon, qui racontait une très très belle histoire, qui était super comique. Tant que j'ai, 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 je sais ce que j'ai toujours aimé, lorsqu'il parle de l'américain, là où il parle de James Brown, Oh, je kiffe ça grave. Pour moi, c'est une mouiste qui, qui m'a vraiment, qui me parle vraiment beaucoup, parce que, il avait cette faculté-là d'entrer dans des personnages, d'utiliser plusieurs, d'imiter plusieurs personnages, et moi, le monde j'aime beaucoup, on singe, on singe plusieurs personnages, ça permet de pouvoir, de pouvoir communiquer en vrai et en réel avec un public. Et ma maman fait clôtir, je l'ai beaucoup aimé, et j'aimais beaucoup son sketch d'Endale, et d'Endale, et d'Endale, où il parle de l'intimpe, et je l'ai beaucoup aimé, et je l'ai beaucoup aimé. Alors, le mouiste français que j'aime beaucoup, Garde et Manet, parce que, c'est, il est très complet. Vraiment, quand je regarde, quand j'ai du chou, j'ai l'impression de revoir tout ce qu'il fait quoi. Parce que s'il s'agit de faire un nagonique qui veut faire, s'il s'agit de faire un signe, un mec qui fume, qui est vraiment fumeur, s'il s'agit de faire des mémés, bref, je regarde son parcours, parce que c'est quelqu'un qui a fait, qui fait de la musique, qui a fait de la mime, qui sait raconter, qui sait sa musique, qui s'est perdue là, c'est dégagé, on dirait que la scène c'est sa maison. Ça, je l'aime vraiment. Si moi, j'étais en face des chefs d'État, la seule chose que je leur dirais, c'est de prendre l'Afrique en main. Je les aime tous, je ne peux pas dire une colonne ici. C'est parti. C'est parti. La France C'est parti. C'est parti.